Bonjour Ebrard, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous pour cette entrevue où on va parler du EMA, l'actualisation par les niveaux en cuir. Ça me fait plaisir tout particulièrement Ebrard parce que tu es une des premières personnes que j'ai formée il y a déjà plusieurs années de ça sur la France. Donc tu as eu la chance de le pratiquer, de l'expérimenter, de l'utiliser en cabinet avec des clients, voir des gens en formation qui l'ont testé aussi. Donc pourrais-tu nous parler un petit peu de comment tu vis cette expérience-là de EMA ? Alors c'est vrai que c'est extraordinaire, quand j'ai découvert cet outil avec toi, ça a changé ma pratique. Puisque moi j'accompagne des personnes en cabinet, je forme des personnes aussi, ça me m'instituent également. Ça a changé radicalement ma pratique, étant donné que je l'intègre maintenant dans quasiment toutes mes accompagnements. En fait c'est assez spontané d'accompagner les gens par les mouvements populaires, car à tout moment les personnes sont justement dans des mouvements des yeux. Donc voilà, je suis pas seul, ils sont dans des mouvements des yeux et ils vont contacter en fait des ressources ou des informations. Donc je profite de l'instant qui m'est offert à ce moment-là. Alors toi, tu es coach, même que tu es assez actif dans la communauté de coaching, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. C'est ça ? Oui, oui, j'interviens beaucoup en coaching, je fais partie de nombreuses associations de coaching et responsablement partie de certaines. De certaines, et tu es président aussi de certaines associations. Je suis président de beaucoup d'associations également. Voilà. Donc je dois voir cette activité, c'est vrai que c'est merveilleux de pouvoir accompagner et de faire découvrir aux gens également cet outil-là. Car c'est vrai que dans le domaine du coaching, il y a beaucoup de personnes qui connaissent des outils classiques, de planèles par exemple, ou d'hypnose par exemple. Et le MA est un véritable outil de différenciation. Comment les coachs que tu connais utilisent donc le mouvement FUER ? Alors, il y a deux possibilités. Il y a les coachs qui l'utilisent vraiment en séance complète, ils précisent à leur clientèle qu'ils vont utiliser un exercice spécifique de MA. On le respire dans les cadres des fonctionnements de l'EMA. Et puis, il y a une autre manière également, c'est de l'utiliser en conversationnel. Et ça, c'est aussi tout aussi intéressant parce que c'est un peu plus fluide, plus spontané. Donc, le coaching, bien évidemment, qui est l'approche que toi, tu utilises aussi, qui peut être très aidante avec le EMA. Dis-moi, dans les formations que tu animes, comment ça se déroule ? Parce que souvent, les gens ont des questions de l'EMA, c'est quoi, c'est comment ? Alors, ça, c'est intéressant parce que les formations se découpent en trois grandes parties. La première partie, c'est l'explication de la technique. On demande du fond avec un support de cours décrépté, expliqué, explicité. Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait des mouvements oculaires ? À quelle partie du cerveau ? Puisqu'on travaille avec le cerveau avant. C'est une connexion neuronale, en fait. Donc, ça, c'est toute la partie explicative. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est une partie de démonstration. Donc, je réalise des démonstrations avec les personnes qui sont présentes, les stagiaires. Ça, les gens l'ont beaucoup aimé, ils l'apprécient. Ils apprécient beaucoup parce qu'ils le découvrent in vivo, en pleine action, sur des différentes problématiques ou objectifs qui sont donnés. Donc, ils peuvent vraiment l'appréhender et se l'approprier pendant. Et ensuite, la troisième partie, tout aussi importante, c'est eux qui se mettent en pratique, supervisés par moi-même. Oui, ça, c'est franchement un idéal parce qu'il y a une pratique immédiate et non pas juste une partie théorique. Exactement. Donc, on sort de la théorie, on va rentrer dans la pratique, dans la matière, le faire. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'ils le font et qu'ils le vivent, on s'en aperçoit beaucoup en exercice et pendant les séances d'ailleurs, c'est qu'il se passe des choses dans la tête. Comme quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est des choses très, très intéressantes. Souvent, j'ai des retours de personnes qui me disent, je viens de faire l'exercice, là, je viens de découvrir une information auquel je ne pensais pas ou trouver une solution auquel je ne pensais pas. Et dans ma tête, dans mon cerveau, il y a un endroit où j'ai senti que ça, comme si ça se dénouait, comme si quelque chose qui se dénouait, en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'une connexion neuronale qui n'était pas existante et qui s'est créée. Et c'est intéressant d'ailleurs à ce niveau-là. Donc, même dans le corps, les prises de conscience, les informations qu'ils vont me contacter, ça se sent également, ça se ressent également. Ça rejoint bien le corps et l'esprit d'ailleurs. C'est ça, et puis je suis contente que tu parles de ça parce que d'autres enseignants ont dit aussi les mêmes choses. J'entends des participants, des fois, dire « Là, j'ai chaud, j'ai une chaleur, il y a quelque chose dans ma nuque, donc ça a bougé ici. » Donc, effectivement, il y a quelque chose, même physique, qui s'est assaillé. Oui, l'intégration physique aussi, mais pas l'intégration là qui est vraiment intéressante, je crois. Dis-moi, comme tu reçois de la clientèle aussi en privé, quel genre de thématiques les gens peuvent avoir et avec lesquelles tu peux utiliser le RMA ? C'est très large. C'est très, très large. Moi, en coaching, évidemment, je vais sur une orientation liée à la détermination d'objectifs. Donc, c'est essentiellement sur des exercices classiques de PNL ou de coaching de détermination d'objectifs. Je vais travailler beaucoup avec l'EMA sur toutes les parties qui sont liées aux empêchements aussi. Toutes ces zones-là d'empêchement qui sont intéressantes à lever avant de pouvoir avancer et progresser vers le changement. Et je vais beaucoup travailler aussi en EMA avec des approches lorsque les personnes ont une partie d'eux qui veut avancer vers et une autre partie qui a des difficultés à avancer. J'aime bien travailler sur cette notion de partie. Donc, je vais travailler avec la personne sur la notion de partie qui est en difficulté, qui n'arrive pas à atteindre son objectif ou qui a un empêchement d'ailleurs. Et c'est l'EMA qui va être extrêmement important parce que ça va apporter des ressources, certes conscientes, donc il peut les nommer, mais également des ressources inconscientes. Et ça, c'est très intéressant. C'est les plus fortes. Oui, c'est ça, des ressources inconscientes. Donc, peut-être expliquer aussi aux gens qu'est-ce que ça veut dire. Parce que le mot ressource, tu sais, nous, on est habitués. On est habitués. Qu'est-ce que ça veut dire aux gens ? Alors, quand on parle de ressources, c'est des solutions. C'est des solutions, c'est des prises de conscience, c'est des forces aussi. Voilà. Exemple de ressources, ça peut être la volonté, le désir, l'envie, la prise de conscience. Ça peut être des ressources internes. On parle de ressources internes. Et on peut faire appel aussi à des ressources externes. Ça peut être savoir qu'on a un proche qui sera là présent et qui va nous soutenir. Donc, c'est ça, des ressources. C'est ce qui nous anime, en fait, dans la motivation de la mise en action. C'est pour ça qu'on parle de ressources. Tu sais, étant donné que tu fais de l'accompagnement, les gens vont souvent avoir la question, c'est quoi la différence entre l'utilisation du EMA en coaching et les autres méthodologies de coaching. Donc, à quel moment donné est-ce que tu vas utiliser l'EMA en particulier ? Alors, je vais utiliser l'EMA en particulier essentiellement lorsque les personnes sont dans une forme d'impasse de type, j'ai soit une solution A, soit une solution B. Et autant la solution A que la solution B me sont inconfortables. Donc, ils sont dans une double contrainte. Et donc, pour leur ouvrir, en fait, le champ des possibles, j'utilise l'EMA qui va leur permettre de contacter une troisième solution, quatrième ou cinquième solution. Donc, c'est bien, ça les ouvre à toutes sortes de possibilités parce que, comme tu disais, ça va aussi chercher des ressources et des forces qui sont à l'intérieur de l'être. Oui, complètement à l'intérieur de l'être. Et ces ressources et ces forces, dans la configuration, dans la représentation qu'ils ont de leur problématique ou de leur objectif, elles ne sont pas détectées, pas touchées, pas connectées. Et donc, d'utiliser l'EMA, ça permet de les connecter à ces forces, à ces ressources, comme on dit, inimaginables, entre guillemets, dans le critère de référent dans lequel ils étaient. C'est pour ça que c'est très intéressant, je crois. Et c'est pour moi l'outil le plus efficace en ce sens-là. Quand tu reçois des clients en consultation, il y a la même chose en formation, parce que tu fais des démonstrations, tu parlais des empêchements. Donc, pour atteindre l'objectif, évidemment, il y a toutes sortes d'empêchements possibles. Donc là, tu en as donné plusieurs exemples. J'imagine que ça doit arriver aussi de temps en temps, que ça m'arrive à moi aussi, que les clients, des fois, ont des croyances limitantes, ou bien des attitudes qui ne leur rendent pas service. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, c'est très intéressant. Parce qu'on parle d'empêchement, mais effectivement, les croyances limitantes sont des empêchements, par définition. Donc, ces croyances limitantes-là, s'ils restent dans l'État, pour l'atteindre de leur objectif, ça sera difficile. Donc, il est nécessaire, justement, d'utiliser, notamment l'UMA, qui est vraiment un outil parfait pour ça, d'une rapidité en plus. On peut l'utiliser avec d'autres outils. On peut l'utiliser avec la BNN, par exemple, du recadrage, ou des métaphores, des hypnoses. Mais la prise de conscience, le changement de cette croyance limitante est beaucoup plus rapide et spontanée avec l'UMA. C'est beaucoup plus rapide, en fait, c'est ça. Parce que les croyances sont liées à l'identité de la personne. Donc, ces croyances dites limitantes, ça prend du temps, des fois, pour pouvoir créer du mouvement, commencer à l'appréhender différemment. Alors qu'avec l'UMA, il y a un exercice spécifique d'UMA qui permet de travailler sur les croyances limitantes en quelques minutes. En quelques minutes, cette croyance limitante est changée, est transformée en quelque chose de beaucoup plus ressourçant et aidant. C'est sûr que ça a l'air incroyable, dire quelques minutes pour changer une croyance. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui n'en croyaient pas eux-mêmes, dans le sens que, mon Dieu, ça ne se peut pas ? Alors justement, on parle des croyances limitantes, c'est merveilleux, parce que c'est tellement rapide et efficace que les croyances limitantes qui peuvent apparaître à la fin d'une séance d'UMA sont liées au fait que, est-ce que ça va durer ? Parce qu'ils ont un changement, une prise de conscience littérale et complète, et le doute qu'il peut y avoir, c'est ça. Ils disent, c'est pas possible, c'est presque magique, mais est-ce que ça va durer ? Et c'est la question qu'ils ont, c'est une croyance limitante, qui est posée derrière. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, pour ces gens-là, par rapport à justement ce doute ou ce questionnement qu'ils ont ? Alors, il faut savoir se continuer à travailler, c'est ça qui est intéressant. On est sur de la neuro, puisque le mouvement ocular, en fait, c'est en lien avec les connexions neuronales du cerveau. On est sur de la neuro, on permet en fait de créer des connexions qui n'existaient pas. Et jour après jour, heure après heure, ces connexions vont continuer à se ramifier, à se structurer. Quelques jours après, les personnes, je les ai soit au téléphone, soit je les revois en séance. Et c'est comme si c'était passé de très très loin. Donc, ils ont radicalement changé de paradigme. Et donc, ça fait un moment, ils me disent, je ne me suis même plus posé la question. Ça y est, c'est fait. C'est normal, ça continue à travailler. Donc, c'est après la séance, ça continue à travailler. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça les aide à avancer et continuer dans le processus, l'évolution par rapport à l'atteinte de changement. Et l'atteinte de l'objectif qu'ils se sont fixés. Exactement. Vous aussi. Du coup, l'objectif peut être un objectif d'apparence, mais derrière, il y a un autre objectif bien plus important, peut-être, qui se joue. Et c'est cet objectif qui se joue derrière qui vont les toucher pour de vrai. C'est facile. Moi, des fois, les gens me disent, ouais, mais bouger des yeux, c'est parce que dans le fond, le EMA, c'est des mouvements oculaires et de la spatialisation, de la cartographie. C'est peut-être là, du mouvement oculaire et des emplacements. Est-ce qu'il y a des clients ou des patients ou des gens qui ont de la difficulté avec ça ? Vous trouvez ça bizarre un peu que tu les fasses bouger des yeux ? Oui, alors, ça peut arriver. C'est rare que ça peut arriver qu'ils aient des difficultés. En même temps, c'est pour ça que je disais que je l'utilise souvent en conversationnel, c'est qu'ils le font sans avoir de compte. Oui, c'est ça. Donc, je profite de cet instant-là pour leur montrer que là, ils ont contacté quelque chose en bougeant les yeux. Et donc, en contactant une zone spatiale, je leur dis là, fixé pendant quelques instants, qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, ça devient plus spontané. Et donc, moins mécanique, je bouge les yeux de gauche à droite. Ça devient beaucoup plus spontané et beaucoup plus efficace, du coup. Écoute, je suis tellement contente que tu parles de ça parce que des fois, les gens disent, ouais, les mouvements que là. Mais en fait, c'est naturel. Oui. Parce que quand tu regardes ton client, automatiquement, il va bouger les yeux quand il va parler. Et c'est là que tu disais, et c'est tellement juste en conversationnel, on peut nous voir où les yeux bougent. Les gens le font de toute façon. Exactement. Oui. Peuvent en prendre conscience, à ce moment-là. Et là, ils prient conscience qu'ils le font. Et ça, c'est intéressant, de leur permettre de prendre conscience qu'à un moment donné, dans leur cheminement, dans leur processus de réflexion et d'explicitation, ils contactent des informations, soit conscientes, soit inconscientes. Et de les faire s'arrêter pendant quelques instants, de fixer le regard là où l'œil est parti spatialement, l'information en vient. Donc, elle se conscientise à ce moment-là. Donc, prise de conscience et changement de comportement associé. Qui vient avec ça. Oui. C'est magnifique. Tu sais, dans les formations, parce que tu donnes aussi des formations, il n'y a pas que des coachs, il n'y a pas que des intervenants ou des accompagnants. Il y a des gens qui viennent pour eux personnellement. Oui. Qu'est-ce que les gens recherchent quand ils viennent pour eux personnellement apprendre le M1 ? Alors, pour les personnes qui viennent pour eux apprendre personnellement, ils vont travailler en fait sur des choses du quotidien. C'est comment je peux me ressourcer. C'est comment je peux facilement avoir plus de clairvoyance sur une situation, dans ma vie en général. Donc, d'utiliser ces outils-là et donc de se l'approprier pour que ça soit... parce qu'on peut le faire pour soi. Oui. C'est ça, c'est intéressant. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est beaucoup plus clairvoyant par rapport à leur vie en fait. Et reprendre en fait. Maîtrise de leur propre vie. Le problème. J'imagine que dans les stages que tu as mis, tu es arrivé la même chose qu'à moi quand j'aligne aussi des formations. Que certaines personnes utilisent le M1 après avec leur famille. Oui. Pour leurs enfants par exemple. Oui, ça se transmet après. Parce que c'est tellement simple en fait. Puisque c'est naturel. Juste cette prise de conscience-là qu'ils peuvent le faire pour leur famille. Et ils transmettent aussi la manière dont eux, ils s'y prennent, ils l'apprennent à l'approche. Alors, Marie, alors qu'en font ? Tes enfants les adorent en plus. Merveilleux. Et c'est tellement rapide. Et tellement confortable aussi. C'est ça vraiment qui est très intéressant. D'ailleurs, tu me parles de ça. Oui. J'ai la mémoire, un souvenir d'une expérience, d'un exercice que j'ai fait en démonstration pendant une des formations que j'anime. Au sein de mon institut, bi-formation. Il y avait dans le public une personne, deux autres stagiaires, qui s'amusait à le faire en parallèle à la personne à qui je faisais l'exercice. Donc, en même temps que je posais les questions à la personne qui était en exercice avec moi, il y avait cette personne-là dans le public qui disait « Tiens, j'ai amusé à le faire moi-même, à bouger mes yeux aussi. » Donc, c'est très intéressant. Et en fait, elle nous a fait un retour. Elle nous a révélé que, en étant même spectatrice, elle avait réalisé l'exercice. Donc, elle s'était autonomisée par rapport à cet exercice. Elle avait répondu aux questions en mettant dans sa tête toute seule comme une grande. Elle avait trouvé des solutions sur un objectif professionnel qui était autre que ce qu'elle pensait. Ça a vraiment déclenché en plus l'envie d'avancer dans son domaine professionnel. Juste cet exercice-là en étant spectatrice. Déjà, je trouve ça merveilleux pourquoi elle était vraiment autonome en fait. Ah, c'est merveilleux. D'ailleurs, c'est pour ça, et tu l'as dit aussi, que quand on utilise le M.A. avec un enfant, par exemple pour les lignes, les devoirs, faire en sorte qu'il soit moins stressé face à un examen, que lui, en le vivant, il peut se l'approprier et l'utiliser après en classe ou avec des petits copains. Exactement. Je me souviens d'une fois où c'est le jeune en classe qui a expliqué à son petit copain qu'il était stressé par l'examen parce qu'il lui a dit, « Ma maman m'a appris un truc, est-ce que tu as envie de l'essayer ? » C'est merveilleux. Donc ça se transmet comme ça. Oui. Et c'est tellement simple du coup, mais nous avons presque envie de le faire puisqu'on le fait déjà naturellement. Exactement. Et c'est ça qui est bon. C'est exactement ça. Donc des fois, les gens me posent la question, « D'où il y a le M.A. ? » Et c'était l'observation de mes clients au démarrage. Donc ça se fait naturellement, c'est vraiment ça. Et du coup, ça me fait penser à des questions qu'on me pose régulièrement lorsqu'il y a personne via l'information, se renseigne sur le M.A. Il me demande, « Mais alors, quelle différence entre le M.A. et d'autres approches du mouvement oculaire, comme le M.A. par exemple ? » Je précise que c'est des mouvements oculaires naturels. Oui. Donc ce n'est pas des mouvements oculaires forcés. Forcés, oui. Donc le coach, le praticien ou l'accompagnant ne force pas le client à bouger les yeux d'un espace à un autre. Simplement, il observe. Donc il est parfaitement en observation de la justesse. De ce qui est touché. Tu vois mes yeux, là, en ce moment-là. Exactement. Tout à fait. Mais donc c'est bien que tu dises ça parce qu'effectivement, dans le M.A., on va suivre où la personne va et c'est nous, en tant qu'accompagnants, qui suivons l'autre et non pas le client qui va nous suivre nous. Exactement. C'est ça. C'est marrant parce que c'est vraiment un des principes de coaching, rester dans le pas du client. Oui, c'est ça. Vraiment dans le pas du client. Oui, c'est exactement ça. Après, c'est de coaching aussi, comme tu sais, poser des questions et non pas nous dire quoi faire ou nous arriver à être des solutions. Et dans le M.A., c'est exactement la même philosophie. C'est le client qui trouve lui-même ses réponses et ses solutions. C'est exactement ça. C'est lui qui trouve ses solutions et ses ressources. C'est lui, en fait, qui est acteur et qui reprend le pouvoir sur son cheminement et sur les réponses qu'il peut trouver. C'est en ce sens que je trouve qu'il est nerveux, c'est tout. Un outil qui est simple, qui est assez efficace aussi. Tu dois-tu l'attester plusieurs fois, plusieurs fois. Tu sais, certaines personnes utilisent le M.A. aussi, par exemple, pour arrêter le tabac ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a certains de tes étudiants qui t'ont parlé de ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est très intéressant ce que tu me dis parce que j'ai eu l'occasion d'avoir une personne en accompagnement, en cabinet, qui est venue me voir pour l'arrêt du tabac. Alors, moi, j'ai plusieurs outils, un sur le PNL, l'hypnose, l'EMA et d'autres outils. Et j'ai eu envie d'utiliser l'EMA pour l'arrêt du tabac avec ce monsieur. Donc, on a travaillé sur, bien sûr, l'empêchement. Qu'est-ce qui l'empêchait? T'as arrêté, tout simplement. Les croyants derrière, comme on en a parlé il y a quelques minutes. Et cette personne a été très surprise, en fait. Car au-delà de ça, il a découvert, en fait, le sens de son souhait de vouloir arrêter. Donc, on trouve du sens derrière. C'est ça qui se joue. J'en suis d'autant plus fier que cette personne est devenue maintenant formateur. Il m'a aimé ça. Il a fait la formation et est devenue formateur en EMA. C'est magnifique. C'est un témoignage extraordinaire d'avoir ce retour-là. Bien évidemment, il a arrêté le tabac à l'étude de la séance. Et après, il est allé plus loin parce qu'il a découvert que son ouvrage a un champ bien plus large, en fait. C'est super ce que tu dis parce que quand on contacte l'être intérieur, donc justement par ses différents mouvements angulaires, il y a une connexion qui se fait avec quelque chose de profond. Et c'est ce que tu viens de dire, ça a comme donné du sens, une signification, une raison d'être, en fait. Une raison d'être, oui. Tout à fait. Alors qu'il venait pour un comportement simple, l'arrêt du tabac, il n'est plus très bien juste à travailler sur l'arrêt du tabac, évidemment, c'est ce qu'on a fait. Et au-delà de ça, il retrouvait, oui, une connexion à cet être intérieur, réalignement avec ce qu'il animait au plus profond. Il n'y a rien que ça, en une séance de même pas une heure, je ne connais pas d'autres choses qui m'aiment ça. En effet, c'est assez magnifique quand même. En ce coup de temps. En ce coup de temps. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que je dis souvent à mes stagiaires, à les personnes que je forme, si on devait le comparer par rapport à un ordinateur, ce n'est pas du software, c'est plutôt du hardware. Donc on est vraiment sur des connexions neuronales, de bouger les yeux, de créer des liens spatiaux, et ça crée des connexions réelles dans notre cerveau. Donc c'est du hardware, c'est vraiment intégré et profondément intégré dans le système que nous avons. J'aimerais utiliser cette métaphore-là, du software ou de l'hardware comparé à un ordinateur, si vous voulez faire une comparaison, bien sûr. Qui montre que c'est imprégné aussi dans notre matière. Donc c'est intégré, définitivement intégré et changement. C'est vrai que tu parles de cette métaphore, c'est sûr que c'est une métaphore, c'est juste un modèle. C'est un modèle intéressant qui me fait penser de mon côté au mot actualisation. Parce que dans le drama, il y a actualisation. Et dans ce mot actualisation, ce qui compte et qui est essentiel, c'est cette compréhension un petit peu comme une mise à jour, une mise à niveau. Et ça me fait penser à l'informatique, tu sais, avec l'ordi, comme mise à jour, mise à jour. Exactement ça, des mises à jour. Et pour qu'ils soient plus performants, en l'origine, quand on fait des mises à jour sur l'ordinateur, c'est pour qu'ils soient plus performants, plus efficaces. Exactement. Et qu'ils fonctionnent mieux. C'est exactement ça. On fonctionne mieux en fait. Oui, oui. Donc on met à jour toutes les expériences que l'on a faites pour faire en sorte que, d'actualiser, de ramener en nous ces forces qu'on a déjà, mais qu'on avait peut-être mis dans un grenier, un placard, un tiroir. Comment les gens réagissent à ça quand ils voient, par exemple, qu'il faut remonter les forces à l'intérieur d'eux ? Oui. Alors il y a des émotions qui peuvent sortir, des comportements physiques, comme on a dit, également. Et puis également, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont des fois des petits arrêts, des silences. Cette actualisation, c'est comme un changement de paradigme. Ils sont même surpris de ce qu'ils découvrent, plus précisément. Excuse-moi, ça m'en donne des émotions. J'ai eu souvent, pendant les accompagnements, des prises de conscience comme des révélations pour eux. Donc des choses très mentales, des compréhensions, plus de conscience, mais également physiquement. Donc on peut observer des comportements comme des personnes qui étaient un petit peu dynamiques à l'issue de l'exercice, comme s'ils touchaient quelque chose d'apaisant à l'intérieur d'eux. Donc le corps le donnait aussi. Ils en prenaient conscience aussi. Donc c'est pas juste, je suis apaisé, je ne m'en rends pas compte, mais je me suis apaisé en même temps. Je me rends compte que, ah, j'ai touché quelque chose qui était important pour moi. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment intéressant. Non, écoute, je suis très content que tu parles de ça, parce que, pour cette centration, finalement, cet apaisement, et trouver une force, et de pouvoir la réutiliser, et que les gens aient une prise de conscience importante. Et ça arrive fréquemment, en fait, avec cette approche-là. Oui, mais fréquemment et assez rapidement. Assez rapidement. C'est vraiment, c'est encore une fois, sur cette émotion. C'est vraiment le fil conducteur, je trouve, avec le TUMA. C'est la rapidité avec laquelle les personnes ont ces changements. Merci infiniment. Merci à toi. Bonne continuation avec le TUMA. Et merci à vous tous. Et à la prochaine rencontre. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501